Christian Beaumont Timban, c'est la pauvreté du Cameroun qui est la cause de la mort de la jeune Pouma dans le désert. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. C'est la pauvreté du Cameroun qui est la cause de la mort de la jeune Pouma dans le désert. Hier nuit, j'ai suivi en différé quelques débats télévisuels sur les causes qui poussent les Camerounais à affronter le désert et la mer au péril extrême de leur vie, pour l'Occident, comme ce fut le cas de la jeune dame Pouma, décédée et enterrée en plein désert le week-end dernier, après une douloureuse agonie filmée. Elle était partie du Cameroun avec 40 autres de ses compatriotes, pour gagner l'Europe. Dieu seul sait combien sont-ils, nos compatriotes sur les chemins de ce désert meurtrier en ce moment. La raison qui pousse les jeunes Camerounais à quitter leur pays pour l'Occident est la fascination qu'exerce l'Occident au travers ses richesses, son développement, ses belles bâtisses, ses belles rues, ses métros, ses trains, ses beaux bus, ses lumières, sa propreté, ses hôpitaux, les bons salaires, les possibilités de s'offrir facilement une belle voiture, une belle maison, des beaux habits, des produits manufacturés originaux et beaux, les soins médicaux, un bien meilleur système éducatif, une administration performante, le serait-il devenu au Cameroun sans avoir fait autant de salamalex que de génuflexion aux politiques, ou s'être tutelle une carpe face aux dérives de notre gouvernance ? La pauvreté ambiante, la précarité et les incertitudes sur les avenirs, à cause de longues années de mauvaise gestion du pays, de la navigation à vue, du manque de vision envoient ces milliers de jeunes au suicide de l'immigration. Bref c'est parce que l'Occident offre plus de conditions de bien-être que le Cameroun. Ce bien-être, recherché au péril de leur vie et réservé à quelques privilégiés au Cameroun, lesquels, bien qu'ayant plus de confort ne manquent pas aussi de sauter dans le premier avion pour aller vivre ou faire vivre ce bien-être occidental, à leur famille. D'ailleurs, ils aiment à exhiber fièrement, comme signe de leur accomplissement et réussite sociale, l'achat de biens immobiliers en Occident. Il n'est même pas faux de penser, par hypothèse d'école, que si on plaçait des avions et bateaux de transport de masse dans les aéroports et ports du Cameroun pour transporter gratuitement ceux des Camerounais qui voudraient gagner l'Occident, le Cameroun se viderait considérablement. Ce sont les riches et mieux nantis du pays. Pourquoi y viennent-ils ? Parce qu'ils sont aussi fascinés par le développement occidental. Ils veulent y passer de bons et beaux moments dans des conditions de luxe, se soigner dans de bonnes conditions. Si la pauvreté n'était pas la cause de ces immigrations clandestines, on y trouverait aussi les ressortissants de tous les pays. Or il est bien constaté que les pays africains qui ont un développement comparable à celui des pays occidentaux connaissent minimalement ces départs d'immigrants clandestins vers l'Occident. C'est le cas de l'Afrique du Sud, de Botswana par exemple. La responsabilité des morts des migrants camerounais est imputable aux dirigeants du Cameroun, incapables de développer le Cameroun, un pays pourtant plus riche naturellement que la France, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espagne, le jour où, le Cameroun, aura un visionnaire à sa tête, les jeunes camerounais resteront chez eux parce qu'ils y vivront dans des conditions décentes et de prospérité. Ils auront toutes les commodités de vie à l'occidental chez eux. Tenter de convaincre tout le monde de résister à la misère et à la précarité n'est pas une solution, tous les hommes ne sont pas prêts à avoir une existence malheureuse sur la Terre. Le réflexe de survie poussera toujours l'homme équilibré à trouver mieux ailleurs. Nos ancêtres migraient d'un lieu à un autre, dans des conditions difficiles, au péril de leur vie et celle de leur progéniture, parce qu'ils recherchaient des meilleures terres, des conditions de vie meilleures. Il est donc temps de poser les conditions du développement réel du Cameroun. Il est donc temps de mettre à la tête du Cameroun, un visionnaire pour son développement et les scènes de détresse et de mort violente comme celle de la jeune Puma dans le désert s'estomperont. Veuillez prendre trois secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de...